bonjour alors maintenant je vais vous présenter les plans vectoriels les plans vectoriels c'est une grosse grosse nouvelle fonctionnalité alors évidemment comme toute grosse nouveauté il y aura probablement des améliorations à prévoir mais voilà un peu ce que ça donne pour l'instant donc pour créer un plan vectoriel c'est facile voilà vous rentrez dans une fenêtre où vous pouvez saisir le titre voilà je vais être très original vous pouvez choisir une couleur de fond je vais laisser blanc moi pour le test ce sera peut-être plus pratique tiens ensuite par défaut la visibilité est cachée donc ça veut dire que par défaut le plan que vous allez créer va être invisible auprès des autres joueurs donc ils verront s'ouvrir une fenêtre blanche et c'est tout ensuite les permissions donc c'est en même permission que les anciens systèmes de plans et donc vous avez aucun droit donc les joueurs n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit personnages donc ils peuvent déplacer leurs personnages tous les droits il peut faire tout ce que vous voulez enfin tout ce qu'ils veulent surtout voilà ensuite on peut afficher la grille donc vous pouvez choisir un schéma de grille une couleur une taille une échelle voilà donc je vais laisser ça par défaut je vais pas mettre de grille on peut de toute façon l'activer à tout moment donc si je veux afficher une grille je j'appuie ici donc vous pouvez voir que toute cette barre là d'outils est une nouvelle barre d'outils qui concerne les les plans vectoriels et donc je choisis un schéma et hop voilà je peux en changer évidemment voilà ensuite autre nouveauté c'est la barre d'outils qui vient avec elle a été un petit peu modifiée par rapport à l'ancienne vous pouvez le voir donc les sélections de couleurs sont plus directes on a un plus grand panel de couleurs on va dire accessible évidemment vous pouvez toujours double cliquer ici pour en choisir une comme avant voilà et donc donc on retrouve à peu près les mêmes outils qu'avant c'est à dire on peut dessiner comme ça on peut faire un trait on peut choisir la taille de l'épaisseur du trait je vais vous mettre des éléments de tous les types comme ça vous savez voilà après un cercle complet on peut mettre du texte donc là je vais mettre plutôt du noir ça me semble plutôt pas mal voilà voilà donc on peut modifier le texte directement dans le système dans le plan donc il n'est pas fixe chaque élément peut être bien entendu bouger voilà vous pouvez même agrandir, réduire, etc voilà donc lui vous pouvez le déplacer vous ne pouvez pas le modifier puisque c'est un trait ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre alors il y a cet élément là qui est la grille enfin la règle plutôt il permet de mesurer en distance par rapport à l'échelle que vous avez définie ici donc en l'occurrence 50 pixels égale à 1 mètre donc là voilà tac ensuite voilà voilà donc je ferme le chemin et je peux voilà je vais y arriver voilà on peut même le fermer voilà voilà donc on a vu ça ensuite vous avez on va parler de on va parler de celui-là donc il permet de prendre en fait la couleur de l'élément sur lequel vous cliquez donc la bipède très classique ensuite ensuite une des choses qui est possible c'est de pouvoir mettre des images alors je vais essayer de trouver une image un peu jolie qui voudrait être intéressante d'avoir sur un plan évidemment je ne vais pas en trouver un bon alors il est en une grande image on va la réduire un petit peu parce que bon voilà vous avez la possibilité aussi de mettre des avatars des personnages voilà que dire de plus on peut utiliser l'encre donc l'encre ça permet d'en créer un élément à un autre donc là j'ai ancré l'avatar à cet élément là et donc si je déplace le autre élément ça me permet de déplacer aussi le personnage en là-dedans donc ça très pratique pour simuler des véhicules des choses comme ça éventuellement bien sûr on peut toujours créer des pnj voilà tac 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 voilà et on peut même jouer avec l'opacité des éléments donc vous voyez que quand on rend transparent un parent ça rend transparent aussi ses enfants voilà et donc si je veux casser la relation je reprends l'encre et je l'encre avec la carte et là je peux le déplacer tranquillement sans que l'avatar de Samantha soit bougé voilà voilà donc là tout ce plan là est encore caché pour les joueurs et et donc je peux je peux commencer à les afficher peut-être pour eux donc je peux rendre tout ça visible par un brouillard de guerre donc moi ça se voit le côté d'un noir semi-transparent mais chez le joueur c'est c'est noir je vais le mettre ça de côté alors comment fait-on pour éditer le le brouillard de guerre pour laisser apparaître des choses vous avez la possibilité de démasquer donc on va par exemple faire ici hop on démasque alors qu'importe la couleur que vous choisissez c'est juste la forme vous prenez vous prenez les outils que vous voulez pour pour casser le le brouillard de guerre sachant que évidemment le rectangle est peut-être le plus pratique voilà ce que ça donne ensuite qu'est-ce qu'on peut faire on peut évidemment remasquer voilà trop vite voilà donc on a vu ça donc ici c'est vraiment ce que j'appelle le choix de mode édition quoi donc il faut il faut bien faire attention à sélectionner toujours le bon donc l'outil main est l'outil le plus on va dire le plus important parce qu'il vous permet de sélectionner et de modifier donc il est accessible par un raccourci qui échappe qui vous permet de revenir toujours dessus voilà 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 ensuite vous avez l'opportunité de rendre tout visible donc là ça enlève le brouillard de guerre et vous voyez que de l'autre côté c'est totalement visible voilà si on active le brouillard de guerre on peut activer la vision des personnages voilà donc ça permet de contrôler ça et ça voilà donc c'est aussi ça c'est vraiment quelque chose d'assez expérimental mais alors c'est le début de la création des ombres dynamiques on va dire qui arrivera probablement dans la prochaine version de Relestil voilà on peut la désactiver il y a un système de collision qui est activable aussi donc donc là en fait ça ne marche pas parce que aucun élément n'est de type objet aujourd'hui on va parler un peu des calques ou ce que j'appellerais plutôt des strates en fait enfin qui peut être appelé des strates donc chaque objet appartient à une couche une strate un calque par défaut quand vous ajoutez un objet il appartient à l'objet en couche d'édition courante donc là au sol il y a 3 types de couches sol objet et personnage donc si tout appartient au sol pas de problème pas de collision on prend un objet on change ici de calque on le met en objet voilà ce qui fait que je ne peux plus le modifier je ne peux plus le déplacer mais est-ce que actuellement j'édite le sol je n'édite pas les objets donc là je ne peux plus le sélectionner je ne peux plus le bouger le personnage on va lui mettre en type personnage voilà ce qui fait que lui aussi je ne peux plus le bouger je passe en personnage hop je peux à nouveau l'éditer voilà j'active les collisions et là voilà je suis bloqué je ne peux pas aller au travers cet élément là je désactive et hop je peux passer donc en fait pour vous expliquer les calques c'est plus des ensembles d'éléments donc ce que je vous conseille de faire c'est si c'est un plan simple que vous voulez faire sans gérer tout ça vous mettez tout dans un seul calque et vous ne gérez pas les calques et ça marchera très bien si vous avez envie d'utiliser ces fonctionnalités là faites d'abord le sol ensuite les objets donc les objets c'est tout ce qui est obstacle ce qui est sur le sol et après en dernier vous ajoutez les personnages à savoir que ça ne gère pas automatiquement on va dire le niveau d'affichage c'est à dire que quand vous ajoutez un élément dans le calque objet ça ne veut pas dire qu'il va être forcément visible par rapport à tous les autres tous les autres éléments du sol en fait la règle c'est que le dernier élément ajouté dans le plan est au dessus de tous les autres précédents donc c'est pour ça qu'il vaut mieux garder l'ordre d'abord j'édite le sol ensuite j'édite les objets et ensuite j'ajoute les personnages il y a la possibilité évidemment de quand même contrôler cet aspect là donc je vais revenir à un endroit où j'ai un peu plus de contrôle voilà donc je peux mettre mon personnage ici je clique droit et je le passe ici tout derrière et hop il passe tout derrière tout derrière et donc vous avez le contrôle direct de quel élément est devant et quel élément est derrière ensuite je pense que j'ai oublié de dire c'est qu'évidemment on peut faire une rotation des éléments voilà en plus de les agrandir voilà tac 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 donc ça donc forcément voilà je vais enlever le brouillard de guerre ça sera peut-être plus facile voilà alors le fichier texte enfin l'élément texte vous permet aussi d'ajouter du texte on va dire riche donc avec du des éléments gras etc et vous pouvez même si vous le souhaitez aller là-dedans et copier-coller du code HTML dedans ce qui vous permettra d'avoir un affichage très très propre voilà là si je fais ok vous voyez que le verbe a été mis en gras on va dire de plus donc les éléments peuvent être rendus transparents entièrement si vous voulez les réafficher il faut cliquer ici il y a la possibilité de cacher tous les éléments des autres calques voilà donc là dans quelques personnages il n'y a que Samantha donc le reste a été caché ce qui vous permet d'éditer tranquillement tranquillement des choses comme ça voilà et donc donc c'est assez pratique ensuite il y a une gestion dynamique des états des personnages donc vous voyez que je peux passer par exemple Samantha dans l'état de mort et vous voyez que le petit avatar il y a une petite image qui s'affiche dessus voilà on voit que c'est pareil ici chez le joueur voilà vous pouvez dynamiquement créer d'autres sortes d'états tout ça se passe par le préférence donc on va hop on va y aller voilà c'est ici donc vous avez différents états une couleur associée et si ou une image donc si vous avez une image l'image est utilisée pas la couleur et s'il n'y a pas d'image la couleur est utilisée évidemment voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour des plans donc voilà c'est c'est une grosse grosse nouveauté j'espère que vous y trouverez de quoi vous amusez avec ça et évidemment n'hésitez pas à proposer des améliorations etc etc voilà donc vous pouvez ah oui il y a d'autres options c'est que vous pouvez évidemment supprimer un objet ça va de soi vous pouvez modifier la taille des pnj à volonté vous n'êtes plus limité à certaines tailles par rapport aux plans aux anciens plans vous pouvez faire des sélections multiples donc vous pouvez déplacer les trois objets à la fois sans forcément les faire une relation de parenté vous pouvez normaliser les tailles voilà il fait la moyenne des trois vous avez ici le moyen soit la moyenne de tous les éléments soit comme l'élément sous la souris soit le plus grand soit le plus petit voilà après vous avez la possibilité de changer toujours dans quel calque est l'élément vous avez la possibilité de faire une rotation directement pilotée par le menu qui vous donne des valeurs plus précises ensuite vous avez la possibilité de verrouiller la taille d'un élément ce qui permettra de ne plus toucher à l'édition de l'élément enfin à l'agrandir etc si vous avez peur de le modifier et après donc vous avez les quatre quatre options pour bouger l'élément en au dessus ou en dessous des autres et la possibilité de le supprimer voilà donc vous pouvez évidemment zoomer aussi voilà donc zoomer en arrière zoomer en avant vous pouvez déplacer la zone que vous regardez dans la carte donc c'est une carte qui est pratiquement infinie donc vous pouvez vous pouvez tout à fait faire un plan avec l'étage d'un bâtiment et juste en dessous faire le deuxième étage etc c'est largement faisable donc si j'ai envie de me mettre ailleurs hop et que je dois redessiner un plan pour autre chose voilà hop hop par exemple je peux voilà donc par ici vous pouvez importer une image si vous ne voulez pas le faire en drag and drop et puis voilà je pense qu'on est à peu près bon pour pour les pour les fiches donc évidemment vous pouvez enregistrer et charger une image enfin je veux dire la carte et puis voilà je pense qu'on est bon ah oui ça gère les images animées donc si vous avez des petits gifs des choses comme ça ça fonctionne alors il faut que j'en trouve pour vous montrer pour être pas mal alors donc alors je dois pas en avoir des très très jolis malheureusement voilà j'en ai trouvé un voilà donc bon il est vraiment tout moche mais voilà il bouge et évidemment vous pouvez le déplacer l'agrandir évidemment là il est overpixelisé mais bon voilà alors du coup le chose aussi c'est que toute image peut être transformée en personnage donc si vous envoyez un avatar de quelque chose vous pouvez faire un clic droit et le transformer en le transformer en personnage donc là changer en caractère qui est des faux de traduction je corrigerai ça mais voilà j'espère que voilà j'espère que ça vous a le petit tour des nouveaux plans vous a plu qui vous a donné envie de tester et de jouer n'hésitez pas à en venir pour proposer des améliorations je pense que déjà une des améliorations ça va être de simplifier un peu cette cette tool bar on va probablement offrir la possibilité de mettre des éclairages dynamiques en mode en mode brouillard de guerre ce qui permettra d'avoir du coup un peu à l'image des visions de personnages quelque chose d'assez similaire vous pouvez aller jusqu'au cercle voilà du coup il me reste à vous dire que la documentation existe sur wiki.relistim.org elle vous présente toutes les options et des screenshots etc n'hésitez pas à revenir pour proposer des améliorations ou on va essayer de vous demander plus d'informations et puis voilà donc c'est terminé pour moi il me restera faire une dernière vidéo pour présenter quelques les dernières nouveautés et puis ça sera terminé merci à vous à vous je vous je vous je vous Merci.